et salut à tous et on se retrouve on reprend après trois semaines d'arrêt on reprend pour ce retour de vacances on était à marseille on était au calife de marseille c'est vrai on avait commencé je pense si je me trompe pas les tournois oui c'est ça on avait commencé les tournois atp ou là je ne sais plus c'est ici je pense c'est un joueur c'est ça on avait commencé les atp 250 donc on va commencer tout de suite hop oui effectivement donc déjà on a dû on a du 62 ici du tracylva qui est encore une fois un retraité ou proche de la retraite en tout cas bien 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 donc c'est les c'est le premier match de calife c'est bien en plus ça va être ça va être un match compliqué et ça fait trois semaines que j'ai pu jouer je vais c'est un peu le son donc les premiers jeux risquent que d'être un petit peu un petit peu amusant c'est vrai que jusqu'à présent on avait quand même pratiquement que des matchs faciles là ça pourrait être un peu différent allez on va se mettre directement dedans voilà c'est parti allez pour marquer les premiers points je pense que si jamais je gagne un match en calife je pense que c'est suffisant en fait pour gagner des points faudrait que je oula faudrait que je regarde faudrait que je vérifie en fait je sais pas si c'est suffisant de juste gagner genre un match en calife oula il va mettre des patates comme ça après comme j'ai dit ça fait un petit moment que j'ai plus jouer donc c'est normal si c'est un peu galère je pense que là on va avoir des matchs beaucoup plus durs on va bien évidemment essayer déjà de garder sa mise en jeu oh là il n'a pas tendu la raquette je pensais qu'il allait qu'il allait quand même l'attendre je puisse faire une volée correcte il l'a pas fait c'est pas grave ça passe premier jeu de service on va se remporter alors on va voir un petit peu j'ai pas regardé ses stats de service oula il va falloir jouer profond quand même dans les retours parce que sinon on va se faire on va se faire attaquer tout le temps comme ça celle-là elle passe pas il a l'air assez offensif mais ça veut dire qu'il va faire des erreurs aussi il va pas non plus tout mettre dedans par contre celle-là j'aurais peut-être dû l'attaquer allez peut-être une première opportunité sur son jeu son jeu de service sinon ça ne veut rien dire heureusement elle doit pas être très très loin mais ça me donne deux balles de break déjà pour commencer allez sur une deuxième on va prendre un petit risque sur la première balle de break et ça ne passe pas il fait deux bandes du filet contre lui et je prends le break d'entrée allez il fait beaucoup d'erreurs dans ce début de match comprend nous on essaye de mettre la balle dans le terrain ouais ça va ça commence aussi à revenir je commence à me réhabituer un peu ça va ça va bon début de match directement 3-0 ouais j'ai pris un petit risque en plus il la remettait donc c'était pas très c'est pas très bien joué de ma part c'est pas grave à 3-0 on peut prendre un peu plus de risque sur son jeu de service il m'a pris dans le dans le replacement là bien joué 30-0 il la remet ah non 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 pourquoi il tourne autour de son revers là j'avais le coup droit qui était grand tout vert je pouvais frapper facilement en croisé il a décidé de tourner sur son vers je sais pas C'est ça aussi le problème de jouer sans la touche pour le placement. C'est plus facile mais évidemment dans ce genre de coup en fait c'est un peu l'IA qui décide si tu joues le coup de gros le revers. Ah dommage. Dommage on était revenu à 40-30. Allez on continue à assurer sur notre jeu de service. Celle-là, elle est bien touchée. Je pense pas qu'elle touche malheureusement, c'est pas grave. Il a attaqué ma deuxième balle, le cochon. Il aime ça jouer les slice. Surtout sur son revers évidemment. C'est plus instinctif de slicer quand on est sur leur revers que sur le coup droit. Attention, 15h. Heureusement que mon coup droit touche la ligne. On va essayer de jouer un peu en XT. Vous voyez encore une fois et j'ai tourné autour de mon revers. Et dans le replacement. Parfait. Deux balles pour mener 4-1. Et dans le replacement. Premier set se passe bien. 4-1. Ça passe. Là je viens juste de revenir de vacances. C'est mon premier jour à la maison. Et je regardais un peu les jeux qui sont sortis. Puis je vois pas grand chose. Je vais être avec vous. Je vois vraiment pas grand chose de neuf, de nouveau, d'intéressant qui pourrait me convenir. On va peut-être encore attendre un peu. Continuer notre carrière ici. L'air de rien, on le met en difficulté quand même à chaque fois qu'il sert. Voilà. Les deuxièmes à 133, c'est sûr que si je les touche sur mon coup droit, je peux l'attaquer. Oula. C'est bien retourné. Il fait quand même beaucoup d'erreurs. Des erreurs en plus où je le provoque même pas vraiment. Je l'attaque pas non plus énormément. Il fait des erreurs tout seul comme un grand. Je pense quand même que le tournoi va être difficile à gagner. Si on arrive à sortir des qualifs, je suis déjà bien content. Ça devrait se passer. Ça devrait se passer. Attention quand même au deuxième set. Parfait. J'essaie de regarder un peu aussi l'adversaire, comment il bouge. Essayer peut-être de jouer un peu plus souvent dans le replacement. Si on peut le... Oula. Si on peut le breaker tout de suite, ça serait pas dégueu. Commencer directement ce deuxième set par un break d'avance. Il fait énormément d'erreurs. Quand il frappe son revers à une main, il met presque tout dans le filet. Allez, on va prendre un petit risque. Grosse attaque là, le long de la ligne. Ah bah ça passe. C'était pas vraiment le long de la ligne, mais c'était suffisamment puissant et profond pour le dépasser. Ça par contre, c'était beaucoup trop bas. Allez, 30A. Ce point-ci. Ah, il touche la ligne. J'ai vu qu'il y avait eu aussi des mises à jour sur le jeu. Je vous avoue que je sais pas trop ce qui a été mis à jour. Parfait. Un petit peu dépassé. Et on revient à 40A. Je vais la challenger. Je pense qu'elle est dans le couloir. Il touche pas ? Ah, il touche pas. Oh, d'accord. Très bien. Ah là, ça, c'est vraiment joué à rien. Et 40A à nouveau. Il a vraiment du mal à gagner ses jeux de service. Ah ouais, là par contre, j'ai attendu. Je crois que c'est une des premières fois. Il arrive à faire deux attaques sans faire de fautes. Les pleines lignes. Il court, il court. Et on revient à 40A. Une nouvelle fois. On va se diriger vers un nouveau break peut-être. Il n'y a pas non plus une première balle exceptionnelle. C'est pas des balles à 200 km heure qui me dérangent vraiment. Ah, il la remet. Ah, si je la relève suffisamment, c'est sûr il ne l'avait pas. J'aurais peut-être juste la slicer. Franchement, j'avais juste besoin de la mettre dans le terrain. J'avais vraiment pas besoin de mettre de la puissance ou quoi que ce soit. Il n'était pas dessus. Oh là, celle-là, elle s'envole. Ça lui donne une balle de jeu. Allez. Ah, celle-là, elle s'envole encore. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Celle-là, on ne l'aura pas. Allez. Ne pas perdre son jeu de service. De toute façon, il n'a jamais vraiment réussi à nous mettre en difficulté. Je ne sais pas combien de points il a dû gagner sur notre jeu de service. Mais ça ne doit pas être beaucoup. Ah, il a bien retourné ici. Il m'a un petit peu gêné. Ah, c'est de ma faute. Ah, et je la challenge encore. Ça, c'est un mauvais réflexe parce que franchement, je la vois dehors. Oh, elle est bonne. Ah, bah dis donc. Bon, mais je n'ai pas fait exprès. Le challenge, je ne l'ai pas fait exprès. Mais bon, bah voilà. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Pour une fois que mon challenge est bon. Ah, lui aussi, challenge. J'ai remarqué, mon premier challenge n'était pas... Ah, ils ont changé l'affichage du out, je pense. C'était pas assez... Il ne s'affichait pas comme ça en rouge. Ou alors, c'est moi qui me trompe. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça fait deux balles de jeu. Et c'est fait. Allez, on revient partout. Cette fois, on va essayer de le prendre son jeu de service là. Ah ouais, non, il en a trop mis. Ouais, mais cela, ils ne sont vraiment pas terribles. Pourtant, j'ai l'impression de les toucher correctement, mais... Là, encore une fois, je ne suis pas sûr. Elle est d'heures aussi, celle-là. Ah, celle-là, elle est d'heures. Celle-là, elle est quand même assez loin. Attention, parce que je n'ai plus qu'un challenge. Et on n'est qu'à un partout. Et 30-0. Alors, je ne sais pas encore une fois si c'est lui qui joue mieux ou si c'est moi qui m'écrase un peu. Je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Oula. Voilà. Son effet m'a un peu gêné. Je ne sais pas s'il allait prendre en revers ou en coup droit. Bon, ça va lui faire un jeu de service assez pépère. Ça doit être son premier qui va gagner tranquillement. C'est comme dans la réalité aussi. Je ne peux pas gagner non plus tous les moches. 6-0, 6-0. À un moment donné, il faut qu'il y ait un peu de difficultés quand tu commences à monter dans les tournois. Puis là, de toute façon, ATP 250, on va tomber forcément contre des gros joueurs. Donc, forcément, il doit y avoir du challenge ici. Ça ne peut pas être 6-0, 6-0 à tous les matchs. Ça, c'est impossible. On est revenu à 40 heures. On est revenu à 40 heures. Je pense vraiment que c'est juste moi qui me déconcentre un peu. Je ne pense pas que lui, il passe vraiment en surmultiplié. Je pense vraiment que c'est juste moi qui joue peut-être un petit peu moins bien, un petit peu moins fort et il en profite un peu. Hop. Et une faute. Ça fait longtemps qu'il n'en avait plus fait des fautes. Ça fait plaisir qu'il en fasse une fois de temps en temps. Bon. Là, j'ai eu une grosse hésitation entre je la frappe ou je la slice. Finalement, je l'ai laissé passer. Et on revient à 40 heures. Ah, c'est nul ça. C'est nul et bon, je n'allais pas la challenger parce que j'ai plus de challenge derrière. C'est un peu chiant. Parce qu'on vient de voir que les juges arbitres pouvaient quand même pas mal se tromper. Celle-là était pleine ligne. Et 40 heures de nouveau. Allez, il faut le breaker là. Il faut en finir là avec ce... Ah, bordel. Et là, il me sort un bon service. Ah, je ne bouge pas. Il a bien défendu là. J'aurais dû finir le point largement plus tôt. Ça va aller loin. Ah oui, j'avais eu de la chance pour la remettre une fois là. Il volait bien. Bon, allez. 0,15. Attention. Attention. Je ne dirais pas qu'il y a danger parce que bon, c'est que 0,15. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas danger, danger. Voilà, 15 heures. Mais attention quand même. 30,15. Il a attaqué, mais il était mieux de terrain, il aurait peut-être dû monter à la volée. Je pouvais difficilement mieux servir que ça, peut-être un peu plus fort. Allez, dans le replacement, voilà, allez, 2-2. Et on en revient au même point, c'est-à-dire qu'on va essayer de le breaker. J'ai regardé vite fait l'US Open, parce que bon, j'étais pas chez moi, donc du coup, je regardais un peu quand je pouvais. Et franchement, j'ai pas raté grand-chose, c'était pas super emballant comme US Open. Et puis franchement, Nadal et Djokovic, ça m'étonne pas qu'ils sont toujours au top du sommet, bien sûr, au sommet mondial. Parce que quand tu vois les Medvedev et les Tsitsipas et les Kirgos et tout ça, tu les vois, mais c'est parce que... Et même les Canadiens, là, Chapeau-Valov, Oji Alassime, les petits jeunes qui sont censés prendre le relais, c'est pas que c'est faible, en fait. Mais c'est que c'est super instable. Ils te jouent un match où ils peuvent faire trembler n'importe qui. Et puis, le match d'après, ils vont se faire battre contre le 30e, le 40e ou le 50e mondial. Djokovic, Nadal, Federer, ben eux, non, c'est pas possible. Ils se faisaient jamais battre par des gars qui étaient juste top 50 ou top 40 ou top 30 même. Ça n'arrivait jamais ou pratiquement jamais. Ils étaient débranlés à tout le monde. Et là, ben voilà, je suis une grosse double. Ces gens-là, ces petits jeunes-là, ben ils te font un gros match, puis derrière, ils se font battre 6-3, 6-3 par un inconnu. C'est le niveau et je ne sais pas si c'est le niveau tennistiquement parlant, si le niveau actuel... Je parle des jeunes, bien évidemment. Si c'est genre le plus faible que j'ai vu, mais en tout cas, c'est un des plus faibles. Ça, c'est... Bon, je voulais là se matcher. J'étais peut-être un peu présomptueux. Je ne sais pas si c'est le plus faible, mais c'est sûrement un des plus inintéressants à regarder. Ça, c'est sûr et certain. Après, j'ai bien aimé le match Sinner contre Alcaraz. Ces deux-là sont encore pas trop dégueux, on va dire, en termes de jeu, en termes de spectacle. Oula, il est sur la ligne. Il défend bien, en fait, lui. Oh, là, 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 là. Je donne des points et je lui donne une balle de break. Sur une deuxième. Oh, je ne suis pas sûr. Ouais, je vois la marque, là, je ne suis pas sûr. Elle ne touche pas. Non, elle ne touche pas. Ouh ! Ouais, ça joue à pas grand-chose. Je suis d'accord. Oh, là, 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 là. Oh, elle est bonne. j'ai de la chance sur ma demi-volée ou ma volée en plein milieu du cours je ne sais pas comment elle passe la bande du filet en fait il est plus fort en défendant qu'en attaquant ça c'est presque sûr je lui fais une petite balle là dégueulasse il a fait un effet rétro sur son amortige je pense que j'avais encore jamais vu ça en tout cas dans le jeu bien évidemment ça m'a dérangé j'ai été obligé de couper ma course bon je sais pas s'il joue de mieux en mieux ou si je joue de moins en moins bien mais ça serait ça serait une bonne idée de terminer le match le plus vite possible allez 4-2 ouais donc pour en venir à ce que je disais en ce moment les matchs de tennis c'est pas c'est pas les matchs les plus intéressants du monde alors évidemment le fait que Djokovic manque un grand schlep sur deux ça aide pas beaucoup au spectacle puis Federer évidemment on va aussi en parler de ça Federer qui met un terme à sa carrière bon alors je me faisais pas trop trop d'illusions sur son retour pour moi Federer s'il revenait de toute façon il pourrait plus jamais gagner un grand schlep donc ça n'avait pas une grosse importance c'est un peu comme William ça d'ailleurs c'est malheureux mais je pense que Federer il a il a un jeu qui est beaucoup plus léché beaucoup plus il a besoin vraiment de beaucoup de technique pour jouer et contrairement à Nadal et Djokovic ils sont peut-être un petit peu plus puissants oula puis c'est vrai que Federer a été un petit peu plus blessé que les deux autres monstres donc c'est un peu plus compliqué pour lui parce qu'à cet âge là ça pardonne pas si jamais tu te blesses à 20 ans ça va tu récupères quand même assez vite tu te blesses à 40 ans regardez Ibrahimovic c'est plus les mêmes blessures enfin c'est plus le même temps de récupération surtout donc là Federer je me faisais pas trop d'illusions sur son retour par contre voilà Djokovic, Nadal quand ils sont en forme ils sont même carrément favoris pour gagner des grands schlep puis ça c'est pas normal c'est pas normal qu'à leur âge ça soit encore des favoris regardez Sampras et Agassi quand ils sont arrivés à 32-33 ans c'était plus du tout des favoris c'était même plus des outsiders ils jouaient pour jouer mais sinon il y avait d'autres joueurs qui étaient beaucoup plus forts notamment Federer là le fait que Djokovic et Nadal à leur âge ils ont quand même 36-37 36-37 quelque chose comme ça le fait qu'ils soient toujours favoris numéro 1 et numéro 2 quand ils arrivent en grand schlep c'est pas normal ce n'est pas normal et on en finit nous avec notre match avec notre petit match contre Dutra Silva et puis on va jouer la tête de série numéro 3 Caruso au prochain tour encore une fois je sais pas peut-être on va regarder ça est-ce que j'ai pris des points je suis toujours à 0 donc ça signifierait que non ça signifierait que tu ne prends pas de points quand tu gagnes ton premier match de qualif il faut peut-être en gagner plus je ne sais pas il faudrait regarder ça alors on va attendre peut-être que je non je pense pas parce que si j'avais gagné des points je pense que ça se mettrait directement ça se met à jour à chaque match donc non en fait tu ne prends pas de points quand tu gagnes des matchs en qualif de tournoi ATP hop donc voilà on va jouer Caruso au prochain match donc ça sera tout simplement pour la prochaine fois allez portez-vous bien puis on se dit à très très vite ciao